Aujourd'hui, ce qu'on va faire avec Shiro, c'est qu'on va commencer un peu le côté désertique avec la capitainerie que je voulais faire ici. Donc là, j'ai juste fait grosso modo la forme du bas de la tourelle, on va dire. La capitainerie, en gros, c'était l'endroit où on pouvait rentrer dans un château, à l'époque médiévale, au niveau des ports. Donc, même si c'est le côté désertique, on va essayer de refaire un peu ce principe-là pour commencer à sortir du pattern du côté là-bas du village. Donc là, on va voir un pont après, mais d'abord, on va s'occuper de la capitainerie avec Shiro. Donc, ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Voilà, donc là, grosso modo, on va avoir deux tours un peu comme ça de chaque côté. Mais là, il faut qu'on fasse la zone de passage qui sera ici, en gros, qui nous permettra de rentrer dans la cité désertique qui sera ici un peu. Donc, on fera sûrement un tout petit rempart tout le tour, mais rien d'extravagant, ça ne va pas être une muraille aussi haute que de l'autre côté. Ça va juste être pour faire en sorte qu'on puisse rentrer que par ici et par l'autre côté. Alors, au niveau d'ici, il va falloir qu'on fasse un système de voûte. Donc, on va voir comment on va gérer la voûte. Déjà, de combien on écarte les deux tours ? 7, ça pourrait être pas mal, non, comme ça ? Bah, ouais, je pense. Ça te paraît pas assez. Imaginons, on arrive par ici. Ouais, je pense, ça peut aller. En gros, devant, on pourrait faire un petit quai, on pourrait peut-être faire un petit bateau à terme. Si un jour, j'arrive à faire fonctionner la matica de façon correcte. On en a un truc avant. Je suis un petit peu énervée aujourd'hui, vous voyez. J'ai perdu un peu mon temps sur un truc qui n'a pas voulu fonctionner et ça m'a un peu gavée. On va pas se mentir. J'ai zéro patience pour des conneries pareilles. Donc, c'est un peu compliqué. Hop, nickel. Je sais que la stone brick et le gré, c'est pas forcément deux blocs que j'aime bien associer ensemble. Mais c'est pour commencer à moins utiliser la stone brick. Pour en gros faire la jonction entre les deux côtés. Alors, au niveau de la voûte, du coup. Nickel, maquille. Elle va nous avancer un peu. Donc, j'ai dit au niveau du gré. Alors, du gré poly. Est-ce que... Ah, ça pourrait améliorer le truc. Hop. Hop là. On va quand même rester avec du gré classique comme ça. Ah, ça me choque pas des masses. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me choque pas des masses. Tac. On va faire ça. 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 Mince. C'est ça le problème avec le gré, c'est que ça se casse très, très vite. Hop, comme ça. Ah, j'avais bien vu qu'il y avait un bignou, là. On va aller à l'intérieur pour faire les modifications. Hop. Je trouve que ça fera mieux avec le gré poly, un peu, histoire d'avoir un contraste et un relief différent. Je vais commencer la voûte, moi, écoute, pendant que tu modifies ça. Je vais te trouver une nouvelle nation. Il va me trouver... Ça fait peur, les gens. Préparez-vous au pire. Yes, on a réussi. 60 stacks de sapins, Maki. Ferme un inventaire, Maki. Tu fous ton inventaire, tu fous tout dans les coffres. Et s'il n'y a pas cette base dans le coffre, tu mets dans le coffre d'en dessous. Parce que je t'assure que le sapin, ça va partir très vite. On va t'en dire qu'on en bouffe, du sapin. Ouais, et la maison de commune que je vais commencer ce week-end, ça va partir vite. Il faut que je cherche comme on craft, soit avec la petite tête de... Alors, on va regarder si on voit bien le relief que j'ai voulu mettre. Merci, Maki, t'as sûr. Ah, la voûte, elle va être bien comme ça, je pense. Elle va être bien, les gens. Du coup, il faut qu'on fasse passer le passage par là. Ouais, alors, attends, là, je suis en train de réfléchir parce qu'en fait, je voudrais faire un... J'observe. Moi, je suis en mode kamikaze. Je te vois sauter comme ça. Ah, mais moi, j'ai pas peur, je saute. Bah, c'est pas gênant parce que ça te fait plaisir, mais moi, pour moi, c'est gênant. Je sais que pour toi, ça te gêne pas, mais moi, ça me gêne. Tu mets des vitres ou pas, là, dans les... Ah, je sais pas trop. Je sais pas trop, en fait. Ok, on peut tester. Je vais chercher des vitres. Euh, je fais perturbation avec ce que j'ai fait. Alors, attendez. On n'aura rien vu, hein. C'est un peu plus pratique. Euh, attends, je l'ai fousu, ma table de craft. Hello, slash, WP. Non, on veut ma table de craft. Mais ce sera plus pratique, quand même. Copine ! Mais t'es où ? Mais elle est où, ma copine ? Mais je l'ai abandonné, vous, les gens ? Tu veux une copine de notre maison ? Mais non, mais j'en avais une. Je l'ai mis où ? Allez, là, purée, j'avais drop par terre. Oh, mais arrête de faire ta coquine et de te cacher, toi. Ah, la coquine. Ah oui. J'allais dire autre chose, mais... Non. Non. J'ai pris plusieurs types. Bon, de ce côté, ça sera pas mal, je pense. On va le rester comme ça. On va faire la même de ce côté. En fait, là, je vais avoir tout un bord ici, en gré, pour pouvoir élargir de 1 le haut de la capitainerie. Donc là, je ne sais pas comment on va gérer au niveau du pont qui va arriver là. Mais voilà, on va progresser, on va y arriver. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais, je te confirme, je préfère le verre jaune que le verre gris qui t'a mis. Ça donne vraiment plus de détails. Viens voir. On gagne. Alors, j'arrive. J'ai testé un truc, tu vas me dire si tu trouves que ça fait trop moche ou... Ah, attends, je prends de la distance. Les petits poissons dans l'eau. Non, je vais calmer. Oh, ça me choque pas. Tu peux faire comme ça, ça me choque pas. Je veux. 22 stacks. Non, mais déjà dans les coffres et... Farmzone autant en chaîne noire, s'il te plaît, Maki. Comme ça, j'aurai ce qu'il faut pour attaquer la zone commune. Je sais pas, ça sera demain, parce que demain, si je fais les usines, je pense que ça va me prendre pas mal de temps. Tu fais quelle usine demain ? Les usines d'Underman en premier, après usine à mob pour pouvoir... Masse poudre de creepers pour pouvoir flyer avec les élytras. C'est pas le tout d'aller tuer l'Underdragon, mais voilà, quoi. Je n'y avais pas pensé à ça. Chute maman, mais ta maman, tu sais où elle te le fout, ton chute ? J'ai fait ça parce que je voulais tout simplement ramasser mon fichu bloc de mes deux. Il est allé. J'en ai marre. Bon, vu qu'on va tomber 15 fois, vous savez quoi ? On va se faire un escalier de folie, furieuse, on va pas se mentir. Vivement, qu'on passe à 1.14.2, quand elle sera là, ça me fera plaisir d'avoir des échafaudages. Je vous le dis. Mais moi, je débule tout le temps. Puis même les petits buissons avec les baies, là. Ça, ça va être sympa pour rajouter dans les chemins, tout ça, pour avoir des trucs beaucoup plus décorés. Ça va être très sympa. Même quand tu vois que tu peux nourrir les renards avec, ils les prennent. C'est très mignon. Mais ils prennent tous les renards dans leurs tronches, je t'explique. Ouais, mais là, ça fait pas comme les autres ? Ou même l'animation des pandas quand ils mangent ? Ah non, mais les pandas, déjà pour en trouver, on va galérer à mon avis. Pas du tout, Maki. Pas du tout. Pas de toi de faire un mot. Pardon. Tout en politesse. Pourquoi j'arrête de shift au bout d'un moment, les gens ? Pourquoi, bordel de merde, pourquoi maman fait ça ? Et en plus, je commence à t'entendre des gros mots. Mais oui, voyons, la vie est belle, les gens. Hélo, pour rester poli, tu dis pétain de merde. Pétain de merde, ouais. Pas fort. Ok, pas grave. Alors, on va avoir le pont qui va arriver ici. Il ne faut pas que j'oublie ça. Tiens, je veux déjà que je fasse la deuxième délimitation du pont. En attendant. Ah, mais ça ne va pas rester comme ça, en fait. C'était juste la délimitation pour voir un peu la taille. Ne t'embête pas. Ça va te casser, de toute façon. Alors, là, je fais le contour. On va pouvoir après voir comment on va gérer le haut. Je pense qu'on va commencer à implanter du bois. Moi, je partirai sur du sapin plus, parce qu'en vrai, ça va rajouter du contraste un peu plus. Mais, du sapin, mais du coup, utilisez le bouleau et le chêne pour faire le pattern des murs. Histoire d'avoir un bois qui reste dans la couleur du gré. Un peu plus. Pour essayer de varier un peu les blocs. Hop. Alors, attendez. On va déjà faire le contour, le saturé. Et après, on va s'attaquer au détail. Hop. Allez, comme toujours. Je vais rentrer au petit kittier tout le monde. J'adore utiliser des barrières d'acassion. À vous, c'est tes barrières préférées. Tu les kiffes, quand même. Ouais, j'y suis souvent. Je ne sais pas pourquoi. Viens voir là où je suis. Voir si ça te va. T'as même commencé à poser du birch et tu n'as pas fini. C'est normal. Je voulais juste calculer. Tais-toi, ma soeur. Je vais te goumer. Ok. Bah, goume-moi. Écoute-moi, je vais te crayonner. Ah ça, on utilise du gré ? Ça fait style. Ça fait un contraste. C'est ça. Ah bon, on est good. Allez, on reste comme ça. Hop. Allez, je vais t'aider à faire de l'autre côté. Bon, bon, vous entendez plus la voix mielleuse de Hello ? Ah, c'est bon ? Non ? Non, on n'entend pas. Non. Je suis vraiment un gamin. Pourquoi ? Putain, tu l'as enfermée. C'est quoi qu'elle fait ? Je l'attends pour revenir. Tu m'envoies. Allô, allô ? Je parle toute seule ? Les gens, vous êtes là ? Mais qui, t'es sérieuse ? Ah, là, on entend tout le monde, c'est bon. Bon, bah, écoutez, j'ai réussi à reconfigurer le bordel. Donc, je ne sais pas ce qu'il lui prend à ce logiciel. Et puis, c'est... Enfin, voilà. C'est la fête, aujourd'hui. Bon, le principal, c'est qu'on s'entende. Du coup, on va pouvoir terminer la capitainerie. Ah, punaise, je vous jure. Il y a des jours comme ça où... Je vais chercher des petits poissons. Genre, j'ai eu un mystère de petits poissons. Alors, les amis, voilà. Tout simplement, vous voyez, j'ai fini tous les toits des bungalows. Donc, la zone commence à avoir un minimum de tête, on va dire. Donc, il faut encore que je fasse les chemins ici, que je rajoute quelques petits décors, etc. Qu'on décore les maisons, bien évidemment. Qu'on rajoute les fleurs au niveau des pots de fleurs. Mais, la zone avance plutôt pas trop mal. Du coup, au niveau des chemins, comme je vous disais, on va mettre un peu un style, un peu dans du sable, etc. Pour que ce soit vraiment mieux adapté à l'idée de vacances, quoi. Et ici, on a nos petites tortues. Donc, on a agrandi leur enclos avec Chirou, vous voyez. Parce qu'elle commençait à être à l'étroit. Donc, on a mis du sable partout, Chirou. Et c'est plutôt cool. Donc là, ce que je vais vous montrer également pour clôturer ce best-of, c'est ici, tout simplement. Au niveau de la zone où il y aura toute la muraille. J'ai rajouté quelques maisonnettes, vous voyez. Ici, j'en ai rajouté une. Parce que je trouvais que ça manquait un peu de maison. Donc, ici, vous voyez, j'ai mis une petite glowstone. Donc ici, je vais faire un tout petit, deux, trois boxes, vous voyez. Une toute petite écurie. Histoire qu'il y ait quelques boxes au niveau du petit village. J'ai rajouté une maison ici, à côté du moulin. J'en ai rajouté une là. Et une là. Donc, j'en ai rajouté deux ici, je crois. Quoi que non, j'en ai rajouté qu'une. Ouais, une ici. Et par contre, ici, j'ai envie d'ajouter quelque chose. À cet endroit-là. On va rajouter tout simplement une petite charrette ici. Et ici, une espèce de branche. Où on va tout simplement mettre le blé de côté. Voilà. Et là, tout simplement, la capitainerie. J'ai terminé le toit en votre absence. Regardez. Voilà, un peu la capitainerie, ce que ça donne. Donc, voilà. Donc, je vais clôturer là l'épisode par rapport au best-of. Parce que j'ai pas eu le temps de... J'ai pas eu le temps de live cette semaine, vraiment beaucoup. Donc, voilà. Mais, sachez que, voilà. Ça progresse. Même en votre absence, on essaie de faire quelques petites choses. J'espère que ça progresse assez bien. Donc, là, au niveau... La semaine prochaine, au niveau du best... Du live, ou vendredi. Au niveau du live, on va tout simplement continuer la zone ici. Les maisons dans le style désertique. Histoire que l'on puisse progresser, tout simplement. Au niveau de ce que je veux vous présenter. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous laisser là pour cet épisode de best-of. Que j'aurais terminé en version classico-classique, j'ai envie de vous dire. Mais, voilà. Je voulais un peu vous montrer ce que j'avais pu avancer en votre absence. En tout cas, voilà. Sachez qu'il y a des lives. Et que vous pouvez venir. Et que vous serez les bienvenus. Pour pouvoir partager un peu votre expérience du jeu. Et discuter tout simplement en bonne compagnie. Donc, je vous laisse là pour le best-of. On se retrouve en live ce soir. Et on se retrouve pour un prochain best-of. La semaine prochaine. Je vous fais des bisous, les amis. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.